Yo guerrier, c'est Lou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ce que peut t'apporter le fait de sortir des morceaux à la chaîne. Alors quand je dis à la chaîne, ça dépend de ton rythme de publication, mais l'idée c'est de publier quand même des morceaux de manière régulière. Pour certains, ce sera un morceau tous les deux mois, pour d'autres, ce sera un morceau tous les mois. Il y a des gens qui arrivent à sortir des morceaux plus régulièrement que ça, mais bon là, on commence à rentrer dans de la productivité un petit peu extrême. Mais en tout cas, l'idée c'est que quand tu as la capacité de sortir des morceaux un petit peu à la bande, c'est-à-dire quand tu le souhaites, ça te permet d'actionner en quelque sorte un effet de levier, c'est-à-dire d'être un peu en position de force par rapport à certaines circonstances. Je te montre ça un peu plus en détail. En fait, l'effet de levier, il va être lié à ta capacité à progresser rapidement sur les domaines artistiques, donc compos, arrangements, songwriting, beatmaking, et sur les aspects techniques, donc mixage, mastering, si tu fais le mastering toi-même, ou sur des aspects comme le sound design par exemple. Donc si tu veux, plus tu vas chercher à sortir des morceaux régulièrement, et plus tu vas devoir passer par maîtriser les aspects artistiques et techniques pour pouvoir travailler vite tout en fournissant de la qualité. Le deuxième effet de levier, si tu veux, c'est de développer ta base de fan. Plus tu vas sortir des morceaux régulièrement, plus tu vas pouvoir toucher potentiellement de gens, et donc avoir des gens qui vont s'inscrire, qui vont te suivre, peut-être sur Facebook, sur SoundCloud ou sur les différentes plateformes. Donc plus tu vas pouvoir amener de la nouveauté, et plus les gens vont être intéressés, plus ils vont être sollicités pour te suivre, et plus tu vas capter leur attention. D'accord ? Donc plus, le plus tu vas sortir de morceaux sur une base régulière, et comment dire, assez rapidement si tu veux, et plus ça va être en ta faveur pour développer ta base de fan. Ensuite, l'autre chose sur laquelle ça va jouer, c'est ton niveau de crédibilité et de réputation en termes d'éthique de travail. Bon, ça, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais entre quelqu'un qui sort un morceau tous les six mois, et quelqu'un qui sort un morceau, allez, soyons fous, disons un morceau toutes les deux semaines, on voit tout de suite que la personne qui sort un morceau toutes les deux semaines, évidemment, il faut que le morceau soit quand même de qualité, il faut pas que ce soit un truc bâclé ou qu'il soit pourri, mais à même niveau de qualité, quelqu'un qui va sortir un morceau toutes les deux semaines, eh bien, les gens vont être intrigués. Quand je dis les gens, ça peut être les autres artistes ou producteurs, par exemple, on va pouvoir se dire, ouais, comment il fait pour sortir des morceaux aussi régulièrement que ça ? Est-ce qu'il a des techniques, des astuces, une organisation de travail que nous, on connaît pas ? Comment il fait pour aller aussi vite ? Et comment il fait pour avoir cette éthique de travail, c'est-à-dire cette force, cette énergie et cette productivité pour pouvoir sortir des tracks tous les mois, voire toutes les deux semaines ? Donc ça, c'est quand même, c'est aussi en ta faveur forcément. Ensuite, un autre truc, donc là, si tu souhaites, par exemple, te faire connaître ou te professionnaliser et que ton truc, c'est de vouloir absolument poser des morceaux sur un ou plusieurs labels, et pourquoi pas y aller progressivement ? Au départ, commencer avec des petits labels, puis monter de plus en plus sur des labels qui sont plus connus, qui ont une plus grosse réputation, si tu veux, eh bien, le fait de sortir des morceaux régulièrement, encore une fois, ça va complètement dans ton sens, en ta faveur. Si tu te mets à la place d'un label qui va chercher un artiste pour le produire, pour l'aider à se développer, à faire sa promo, etc., bon, il n'y a pas photo. Entre un gars qui sort un morceau tous les six mois et un qui sort un morceau tous les mois ou toutes les deux semaines, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant et motivant pour un label de bosser avec un artiste qui sort des tracks régulièrement. C'est beaucoup plus intéressant en termes de visibilité de l'artiste, en termes de développement de fanbase, comme on l'a vu tout à l'heure, et pour le label, d'un point de vue plus financier, forcément, quelqu'un qui sort des tracks régulièrement, ça va être potentiellement plus de tracks qui vont sortir sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer et autres. Et donc, du coup, c'est comme ça, c'est en partie comme ça que le label va se rémunérer. Et plus tu vas sortir de tracks régulièrement, plus aussi tu vas être visible, plus tu vas avoir de chances d'être booké en soirée. En tout cas, c'est aussi en ta faveur. Et une dernière chose, ça rejoint un petit peu ce qu'on parlait sur la productivité, c'est que quand tu cherches à sortir des morceaux sur une base régulière, tu vas devoir travailler sur ton workflow, donc ton organisation de travail et ta productivité. Encore une fois, si tu es mal organisé, et ça, ça arrive assez souvent, notamment chez les producteurs débutants, artistes-producteurs, c'est quand on manque d'organisation, ça nous arrive, par exemple, de commencer un morceau, la compo, de développer un peu l'arrangement, et au bout d'un moment, on s'embourbe un petit peu, on se dit, ah merde, j'ai mal fait quelque chose, il faut que je revienne à l'étape d'avant, par exemple, pour corriger la mélodie, ou pour corriger la ligne de basse, ou des choses comme ça, et après repartir sur l'arrangement. Le problème, quand on fait ça, quand on fait des allers-retours sur les étapes, quand on est mal organisé, des fois, c'est hyper décourageant, il y a plein de gens qui abandonnent leur morceau en cours, parce que le fait de corriger des choses qu'on avait, entre guillemets, validées, par exemple, tu corriges la mélodie, puis après, tu reviens sur ton arrangement, tu développes la séquence, puis après, tu modifies la ligne de basse, alors le problème, c'est que si tu modifies la ligne de basse, à ce moment-là, du coup, j'ai n'importe quoi, le kick qui fonctionnait bien avec cette ligne de basse, du coup, comme la basse a été changée, le kick ne fonctionne plus très bien avec, donc du coup, il faut modifier le kick, ah ouais, mais si on modifie le kick, du coup, ce qu'on avait construit comme jeu rythmique autour du kick, du coup, ça ne fonctionne plus très bien, et donc du coup, le projet se casse la gueule, ça commence à avoir ni queue ni tête, et là, souvent, on abandonne, et on repart sur un nouveau projet, parce que c'est toujours plus facile, plus fun, et plus rapide, de démarrer une nouvelle mélodie, un nouveau thème, plutôt que d'aller jusqu'au bout de son projet. C'est pour ça qu'avoir un workflow, une organisation qui soit vraiment rodée, savoir exactement où tu en es dans ton projet, quel est le processus, étape par étape, pour créer un morceau, de l'idée jusqu'à sa commercialisation, c'est hyper important. Et si tu veux progresser dans ce sens-là, je peux t'aider avec ma méthode Shuriken, tu sais, j'en parle souvent, la méthode Shuriken, c'est mon cursus de formation phare en production musicale. Alors, la méthode Shuriken, je te mettrai un lien dans la description juste en dessous, si tu veux en savoir plus, c'est tout simplement un cursus sur trois mois pour maîtriser les fondamentaux de la production musicale sur les plans artistiques et techniques. Tu vas pouvoir créer un morceau de A jusqu'à Z, mais aussi le commercialiser. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, et même si tu pars absolument de zéro en musique, au bout de trois mois, ton morceau, il sera sur Spotify, sur Deezer, etc. Et surtout, tu auras pris en main un workflow, c'est-à-dire une organisation ou une recette, si tu veux, qui te permet, non pas de créer un morceau, mais de créer des morceaux à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Un petit peu comme si tu devenais, c'est ce que j'aime bien dire à mes élèves, une usine à morceaux. Et c'est vraiment aussi cet état d'esprit, ce mindset que je voudrais t'inculquer. C'est pas juste d'apprendre à créer un morceau, c'est d'apprendre à mettre en place un système. C'est vraiment ça, c'est un système, un processus qui te permet de créer un morceau, puis un deuxième, puis un deuxième, comme ça, par exemple, tous les mois. Donc, si ça t'intéresse, tu peux regarder en description, tu auras le lien pour en savoir plus, tu vas arriver sur la page de présentation. C'est un entraînement qui est sur 12 semaines et dans ce cursus de la méthode Shuriken, il y a 7 formations thématiques qui sont incluses. Une formation, par exemple, sur les arrangements, une formation sur tout ce qui est sampling et enregistrement de n'importe quelle source audio. tu as une formation sur les remixes, sur toutes les thématiques que tu as besoin de connaître. Mais tu n'as pas que des formations dans cette méthode Shuriken. Tu as donc, le plus important, c'est le workflow, donc c'est vraiment l'organisation pour créer tout ton morceau. Et tu as aussi les outils que tu as besoin. Par exemple, je fournis ma banque de son perso, on va voir pas mal de choses. En fait, l'idée, c'est que tu as accès tout de suite à un environnement de travail complet. toutes les informations que tu as besoin en allant directement à l'essentiel pour pouvoir créer ton morceau de A jusqu'à Z. Donc, je te laisse regarder ça. Tu as le lien dans la description. Pense à mettre un pouce comme ça, à t'abonner à la chaîne et à partager si tu as kiffé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada